Le week-end dernier, il a fait sensation avec son bulletin météo sur TF1. Pas tant du fait des prévisions qu'il annonçait mais plutôt de son physique. Dès sa première apparition à l'antenne de TF1, il a fait sensation. Il suffisait de lire les commentaires des internautes sur Twitter pour constater que les bulletins météo du week-end de la une allaient probablement désormais rassembler un plus grand nombre de téléspectateurs. A 33 ans, C.I.S.T. Ange Noiré qui est derrière cet engouement. Le jeune homme, connu pour avoir présenté la météo sur LCI et météorologiste de formation, cesse de fait connaître du public de TF1 dès juin 2022 et a fait son grand retour le week-end dernier. Le nouveau visage de la chaîne était interrogé par le Parisien ce 28 juillet et s'est confié sur plusieurs points, de son enfance, à son parcours professionnel en passant par l'intérêt qu'il suscite. Un physique qui plaît. Mais pas de partenaire à l'horizon en effet, le jeune homme d'origine toulousaine ne laisse pas indifférent. A en croire les nombreuses publications d'internautes à l'occasion de ces bulletins météo, le physique du présentateur a tapé dans l'œil d'une part non négligeable du public qui découvrait ce grand brin, barbe de trois jours, dans son costume cintré. De ses compliments, Ange Noiré a décidé d'être rire. Si mon physique plaît, tant mieux. J'espère en tout cas que cela a permis à des gens de monter un peu le son de la télévision et de suivre avec attention les prévisions, a-t-il plaisanté auprès du journal. Quant à savoir si le météorologue est un cœur à prendre, il avoue en rougissant qu'il est célibataire, ajoutant, à 33 ans, ce n'est pas choquant. Des débuts dans l'armée Celui qui reprendra les bulletins météo de la matinale de LCI à la rentrée et qui reviendra ponctuellement sur TF1 a en fait commencé sa carrière professionnelle dans l'armée de l'air en tant que prévisionniste aéronautique. Alors qu'il se rêvait pilote d'hélicoptère ou fusilier commando, sa myopie le détourne de ses parcours et le dirige vers le métier de météorologue. Même son statut ne lui permettait pas d'aller sur le terrain mais plutôt de présenter ses prévisions devant des pilotes, en 2015, il est mobilisé dans le cadre du plan Vigipirate. Décidant, à la suite de cette expérience, de ne pas renouveler son contrat dans l'armée, Ange Noir est en train de sa chance auprès des chaînes télé et est engagé sur la chaîne météo. Le début de son histoire avec les téléspectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501